Bien, ce soir je vous retrouve pour la deuxième partie de la campagne de Barry sur Age of Empires 2 Definitive Edition Puisqu'hier soir on avait déjà commencé, on a déjà fait la moitié, plus de la moitié de la campagne avec les trois premiers scénarios On va commencer le quatrième avec un plan bien ficelé, donc on a affronté des sarrasins, des gaux, des mercenaires qui voulaient la cité Cette cité qui a toujours eu un sort assez intéressant, et là on va voir un plan bien ficelé pour le quatrième scénario Bonjour Bonjour Oniohnes n'allait pas laisser s'échapper sa victoire si durement acquise Les événements n'étaient pas en sa faveur, mais il avait une armée fidèle, et un plan Il décida de fortifier le col des Apennins, la porte sud de l'Italie Des milliers de soldats et de maçons le suivirent jusqu'aux ruines d'Aecae, une ancienne cité romaine située au pied des montagnes Et entreprirent la construction de la citadelle de Troia Oniohnes restaurerait la grandeur de Byzance en Italie, qui t'a y laissé la vie Ok donc on est parti, il y a une citadelle qui va être prévue apparemment au programme Donc ça c'est pas la peine, ça c'est pas la peine, ça en est plus Alors donc qu'est-ce que va nous tomber sur la coin de la tronche ce soir avec cette histoire de citadelle de Troia Hop Au moment il y a personne, non Bon Le jouet est un peu moins chargé, ah je disais Alors défendez le château de Troia pendant une heure, vous battez les forts du Saint-Empire et du Pape Alors rapporte vos éclaireurs, les fosses de Basile-Boyanée sont bâties une forteresse à Troia La région offre suffisamment de ressources pour nourrir sa garnison Le nord de la carte est contrôlé par le Saint-Empire romain en rouge Avec sa grande maîtrise des tactiques de siège et sa plus forte infanterie Le Saint-Empire romain est un anniversaire Votre personne plus dangereux Ne sous-estime pas non plus les soldats des états pontificaux en vert Archers, fantassins et épées peuvent danser des attaques dévastatrices De plus, la papauté usera des béliers pour assaillir votre château Au sud se trouve Capoue, jusqu'à présent il reste éloigné à Bolognese Mais limite pour l'envier est obligé de sa population à se battre contre vous Des mercenaires normands ont établi leur camp auprès des montagnes Peut-être vous y donnt-il moyen de s'y finance, cela va s'en dire Le traître Mellus ne représente plus une menace Mais son frère Datus a joué de poursuivre son combat L'armée Datus se compose d'infanterie, d'archers montés et de béliers A l'aise se trouve l'abbaye du Mont Cassin, pardon, en gris A peine défendu, c'est moi de soutenir vos adversaires Vous n'aurez aucune raison de vous épargner Ok, ouais, salut Loubout, j'ai eu un petit peu de retard, désolé Donc là, l'objectif c'est de défendre la forteresse pour d'en venir Ou de battre le Serge et... La forteresse de Troia est terminée Il ne nous reste plus qu'à la défendre contre les ennemis Alors déjà, on a des gens là, au boulot Allez les gueux On va déjà former d'autres pécores On va tous passer à l'âge impériale, on ne va pas trop traîner On a une armée là J'ai un contingent de catafractaires, parfait Alors là par contre, ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'on n'a pas trop de forêt à part là Nos alliés de Capou nous aideront Mais nous devons nous assurer que la ville reste plus seule Nous ne pouvons pas nous permettre d'être pris à revers Bien, on va envoyer tous ces paysans là-bas On n'a pas une forge dans le coin des fois Non Donc là on a un contingent On n'a pas mal d'archies ici Donc les navires d'incendie vont être inutiles pour le moment On va partir explorer Avec nos catafractaires et notre éclaireur Donc là on a deux slots de pierre Ok On va peut-être faire une petite expédition par là Est-ce qu'on a une université quelque part ? On a une forge ici Bon déjà on va faire ça et ça pour commencer On a une petite archerie Oui t'as raison C'est bien plus vaillant par les mots que sur le champ de bataille Nous devrions abattre sa tour sur le Garigliano Et mettre un terme à sa rébellion Il y a des reliques aussi qu'on pourrait peut-être récupérer On va faire ça en attendant On va regromper toute notre petite force Et je suggère également de faire une université Pour qu'on ait la balistique rapidement Une fois qu'on aura la balistique là Ils vont moins rigoler en face Donc déjà le plan ça va être d'aller raser le monastère Oh d'accord Non on ne va pas aller raser tout de suite Ok on a compris Il y a des défenses Et comme on passe bientôt à l'âge impérial Bah là on va être plutôt pépère Donc là ils sont deux On va peut-être rajouter un camp de mineure ici Voilà Bah là on va juste essayer de jouer défensif au pire Juste peut-être abattre les objectifs Cette tour Nous avons contenu avec le pape Que la présence des byzantins sur les terres italiennes Allait contre la volonté du vie Notre vassal Mellus Sera nommé du tout des pouilles Et ta soeur sera nommée quoi aussi Oh pardon On avait dit pas la famille On a l'âge impérial J'ai rajouté trois fantassins Arc tout de suite Je vais peut-être revendre un petit peu de bois Je ne peux faire qu'un trèbe Bon c'est pas grave On va ramener du renfort ici Très bien joué Ok on n'a plus de bouffe D'accord Ouh reculez 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 Ouh ok Ils sont déjà nagés Alors je n'ai pas fait gaffe à ça Tony Bon c'est bien On a un contingent d'archers de près Nos éclaireurs indiquent que les troupes du Saint-Empire romain Et celles du pape Échangent des vivres via un col dans les Apeynins au nord Nous devons immédiatement y couper court Mais c'est où cette avalanche à provoquer Ah ouais mais tu veux qu'on fasse comment Euh alors attends Plus de bouffe On a des petits objectifs secondaires On va essayer de les faire Les bleus ouais c'est des français des copains pour le moment On a des petits objectifs donc on va faire gaffe J'ai formé un deuxième trébuchet Et il me faudra des anneaux mineurs Là ça mine bien Euh Par contre il va nous falloir de Il va nous faire quelques moines Par contre j'ai plus de cave Je vais faire des cavaliers légers tiens En attendant Les cavaliers légers je rappelle sont bons contre les moines Donc on va jouer là dessus déjà Je vais rajouter un nouvel archer ici On a deux très bons groupes là Et là voici la boss du Serge Qui m'allure bien fortifié Donc un peu essayer d'attaquer ça va divertir mes datus Euh du coup C'est vrai que j'ai pas fait de charrette de commerce moi tu vois J'ai déjà en faire trois Peut-être une quatrième dès que possible Allez Parfait 4 charrettes ça nous rapportait 39 par 4 ça va faire Oh la la beware Ouh le dégommage Ils ont un bélier mais bon Je pense qu'on va rajouter la palissade aussi Salut Salutations Nous fûmes ennemis sur le champ de bataille Mais contre une modique somme Mes hommes et moi feront fi du passé Et vous aideront à défendre Troia Tu m'allardes plutôt d'un gros vicelard toi Tu m'allardes plutôt d'un gros vicelard toi Bon Par contre là mon économie elle a un petit peu du mal Je vais rajouter un bûcheron supplémentaire là bas Bien joué Alors mes cavaliers légers Donc là on va faire ça On va faire des cavaliers légers pour aller chercher Euh Ouais mille pièces d'or c'est un peu abusé Loubout clairement Mais bon Je vais essayer d'utiliser ma cavalerie légère pour aller provoquer une avalanche Ouh mais il y a du people ici Bonjour Qu'est-ce qu'on a ? Ouh là Il faut que je focus les teutoniques là Oh putain il m'a buté tous mes moines Cavalier légers intervenait là parce que sinon on est dans la merde Aucule reculé Bien joué Par contre là on va rajouter un mythe Cavalier légers Euh Je vais faire d'autres sortes de détrier en renfort Il me faut des moines ici Mille pièces d'or c'est vrai que c'est un peu étonnant Les ennemis redéploieront bientôt leur s'effort Nous devrons tenir encore 45 minutes Bon Avec les deux trèbes on va essayer de se choper le monastère là-haut Oh putain ils sont nombreux Qu'est-ce qu'ils ont là-dedans ? Oh putain Evidemment il y en a un qui se paume Il y en a un dans la pompe pas qui se paume bien sûr Sinon c'est pas drôle Et je vais faire des tirs ailleurs Il m'en faut Bon on va essayer de les ralentir C'est pas mal c'est pas mal Allez-y Bien joué Bien joué Recule, recule, recule Regardez Hop Le monastère on va essayer de le raser rapidement Recule, recule, recule Bon c'est pas mal on est en bonne position pour l'instant Oh putain Tous nos bûcherons ils se sont fait découper Donc on va continuer d'avancer, on va pousser contre les moines là-bas Par contre On va en envoyer deux par là Mais non Mais non Mais allez vous faire foutre Non mais sans déconner Putain c'est quoi ? Ils vont m'attaquer à Togogo tout le temps ? Mais c'est pas normal ça Putain Ils sortent d'où toutes ces armées ? On va voir les fantassins arc-gour comme ils disent Ça va être compliqué mais Mais ouais mais s'ils me forment que des troupes à gogo Comment on voulait que je m'en sorte ? Bon on va pas paniquer On va essayer de convertir Si on convertit quelques cavaliers ce serait pas mal Allez faut remonter Concentrez-vous sur un chalet teutonique à chaque fois Voilà Je rappelle que les chalet teutoniques sont très sensibles au tir Il y a un casse-couille là Merci Euh Tchut Tchut J'aurais perdu un trébuchet Il va rester en défense pour l'instant Il n'y avait pas de la pierre à un moment que j'avais vu ? Ouais mais elle est longue cette pierre Donc on a un poignet de tireilleurs d'élite Je vais voir pour former d'autres moines ici tiens Mais imaginons qu'avec ce tribu On est officiellement dans la merde Je vais former deux chameleons aussi pour contrer On va en avoir besoin Ils sont chiants là-bas Et là le souci c'est ce qu'il me faudrait c'est plus de Comment ça s'appelle ? De... Du pécor Putain si on récupère ces reliques On peut tellement se faire tune Je pense que là on a une petite base d'armée Ça attaque où maintenant ? Je pense qu'avec les trois ballons on peut aller se les faire On peut aller se les faire Je pense qu'au bout j'ai peut-être un plan là C'est comme tu es tout fait dans mon chat Je vais essayer de voir comment ça va me rapporter la destruction de ce monastère là Si ça me rapporte pas mal de sous je vais essayer de payer les normands pour m'en faire des alliés Je pense que ça peut être un bon plan On recule Y'a un moine, y'a un bololo qui sort Recule, recule On va se servir des autres pour les attirer Faites gaffe Non, non, n'attaquez pas ça Mille pièces d'or, tiens donc On a trois, quatre moines, c'est bien Y'a deux reliques là dedans en plus Donc je vais essayer de faire un tour avec ces deux là Ouh là là, y'a du people ici Non, c'est bien Non mais putain, c'est... Ah oui, j'ai vrai que j'avais zappé que les archers, les arbolétries génois sont anti-cave quoi Faites le tour Et passez par là Ok, il est très bourcule également Non mais il faut se repatrier Ah putain, les mains s'y sont fait intercepter, ça c'est chiant Euh... Plus d'archers là Il nous reste deux pauvres tirailleurs débit ici Qui survivent, allez Allez mon bras Bien joué On va essayer de vite renvoyer les moines là-bas Hum... Je vais leur former des cavaliers légers ici Pour aller faire l'avalanche là, entre le Saint-Empire et le Pape Mes excuses, Boyohanes Mais l'or du Pape nous a convaincu qu'il est clairement dans notre intérêt Ah putain Vous doutez hors d'Italie Nous vengerons Gilbert Buatel Maintenant les mercenaires Ok donc On est en guerre contre tout le monde Officiel Bah oui j'envoie... Mais depuis qu'on dit elle fait ça pour les trèves ? C'est rare qu'elle le faisait On va réparer le château On va réparer le château Un peu le souci c'est qu'on a pas de... Alors la forge on va faire ça A l'université on va faire la chimie Les mons sont arrivés, on récupère de bonnes revues, bon j'ai bien fait de pas donner les mille pièces d'or curieusement, salut le mommon, d'accord je ne savais pas, mais je pense qu'il m'aurait trahi quand même à la fin tu vois, ça m'aurait pas étonné d'énormement de toute façon, on peut jamais trop s'y fier, à nouveau, qu'est ce qu'il en dit breton, Ok, on a qu'un chamadier ou deux, mieux on se portera pour contrer leur cavalier, Feu 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 Ok ouais bah tenez bon tenez bon Bon après on a deux trèbes, alors j'ai peut-être emmené ma cavalier faire une avalanche ici, Il va nous falloir des tours ici, Bien joué, c'est bien, là nos cavaliers, on va pouvoir les envoyer en contre et provoquer une avalanche dans le... Momon, rassure-moi t'es pas normand Il faut faire quoi là ? Ah, il faut envoyer des villageois là-bas, bon bah on va essayer hein... Bon bah, il va pas trop traîner... Je savais pas comment faire ça, c'est pas qu'il y en a un peu beaucoup mais il y en a un peu beaucoup... Le camp de mineurs là, on va essayer d'améliorer ça dès que possible, donc je sais comment on procède maintenant... Par contre euh... Peut-être former un ou deux autres trèbes, tu vois... On a des chameleys ici, on va les prendre... On va améliorer un peu l'armure dès que possible aussi... Bon c'est bien, Capoue elle bosse pour le moment... Ah Bourbonne, bon c'est pas mal Bourbonne, c'est bien... Ok bon... Là on va faire le maximum de technologie pour nos moines... Bon pour moi notre château tient... Ce qui est plutôt une bonne chose... Là je pense qu'on va faire une attaque kamikaze avec 4 aides... De la cave légère, ça devrait être bon hein... On va se faire la tour de Datus là... Je pense que si on détruise la tour de Datus, les rebelles de Datus vont vite tomber... Sur le papier... Je vais rajouter d'autres renforts de... Oh bien bien sûr... Putain je les avais zappé eux... Bon on va vite... On va sacrifier nos cavaliers légers... Et tant que nos trêpes s'éloignent le plus vite... C'est possible... Au sud j'ai envie des camels... J'essaie de faire d'autres améliorations... Surtout la protection... Non mais... Ose me dire qu'il vient vers mes trêpes... Bah bien sûr... Je viens vers mes trêpes... Comme par hasard... Va te faire foutre le jeu... T'es vraiment un connard quoi... Comme par hasard il vient vers mes trêpes... Bon on a des camels... Bon ça c'est bien... On a pris le dessus sur les cavaliers normands... Mais je pense qu'on va devoir aller raser la base normande... Ca m'enchante pas trop... Mais bon... Et puis on a développé la charrette à bras... Evidemment... Le pape qu'il attaque sur ce côté là... Sinon c'est pas drôle... Evidemment... Eux ils se pointent à l'endroit que je ne veux pas... Ok on est officiellement dans la merde... Je vais développer ça pour les revenus commerciaux... Ca aussi... Bah oui mais on perd tous nos bouchons... C'est chiant ça... Il faut que tous les bûcherons disponibles déjà... Donc là on va essayer de faire écrouiller la route commerciale... Entre le pape et le saint empire... Donc là le château devrait tenir je pense... Je vais en mettre deux moines quand même avec eux... Et je vais former d'autres... Deux autres chameliers... Chameliers ça devrait être suffisant je pense... Je pense que les chameliers plus les deux traits pour les écuries... Ca devrait être suffisant... Donc là on n'a plus d'heures... Ca ça sent moignement bon... Il y a une mine là... Mais elle est un peu exposée... Alors là on ne parle... Allez... Une fois qu'ils fassent la route aussi... Bon c'est bien... Il y a deux des... Deux des... Carrières de pierre là... Qui vont être extraites... Ils en font encore une... Et ils attaquent mes pécores... Ces sacs à merde là... Non mais ça on déconner quoi... Vous vous reculez... Ils se désorganisent... C'est bien... On va pouvoir escarmoucher... Bien joué... Donc là on a repoussé une attaque préventive... On va dire... Bah tiens là... On a des chameliers... On va voir comment vous allez réagir là... Ok... C'est bien... Donc là j'ai développé la fonderie tout de suite... Et je vais me remettre en route avec mes troupes actuelles... Il faut essayer de raser ce camp... Normand là... Qui est chiant... On a 10 chameaux... Plus haut... Il nous reste moins de 17 minutes à tenir... Donc là c'est plutôt pas mal... Ah... Une petite attaque au sud... Je vais me placer là... Sur la hauteur... Ah là je peux en mettre que 2 à la fois... Bon... C'est pas grave... Bien joué... Très bien joué... Allez... On va faire une petite force défensive de cavalier... Liéger plutôt... Je pense que juste en mettre 4 ça suffit... Pour contrer les béliers... Ok... On a localisé le camp des mercenaires normands... On va l'exploser... Qu'est-ce que vous en dites ? Il nous demande... Il se faisait pas chiant... 1000 pièces d'or... C'est pas mal... Tu vas les attirer... Aucune pitié... Aucune... C'est pas mal... On retire... On se replie... On se replie... On se replie... Repliez-vous... Je vous ai dit... Position défensive... On regarde ce qu'il y a dans le camp déjà... Ah... Une autre armée... Une autre armée ennemie s'approche de sa paix... Le château va devoir tenir encore 15 minutes... Ah... Même la main de dieu ne pourrait rouvrir ce col de montagne... Je crois à la star de César... Ils viseront nos ennemis pour les vaincre ! Bien joué ! Il nous reste encore deux objectifs à faire... Ça va être un peu short... Mais il y a peut-être moyen... Il nous reste encore une écurie à exploser... Ça va être la dernière logiquement... Ok... Ils ont bêté le monde... Excellent... Là les mercenaires normaux ça va être réglé... Saint Denis... Mon corps est brisé... Je pars pour Avalon retrouver... Mon ancêtre... J'essaie de convertir un de ses... Bon c'est bien... On a récupéré quelques troupes... Maintenant on va aller faire la fête à Datus... Et à sa tour surtout... Déjà on va se mettre là... On va se soigner dans un premier temps... Donc là excellent... La route commerciale s'est effondrée... Ça fait plaisir... J'avais repéré de la pierre à un moment entre moi et... Ah ouais mais ils viennent de là là... Mais va ! L'Italie sera bientôt... Oui... T'as raison t'es là... Bah bien sûr les archers... Bah oui... Je vous ai demandé d'aller attaquer Saint-Empire... Mais vous avez... Vous êtes malades les mecs... Si c'est 8-14... Non mais faut... Faut vous calmer les gars là... Faut vous calmer les gars là... Bon c'est bien... Ils vont s'occuper du reste... On tape juste la tour et on s'en fout du reste... C'est bien la tour là... Elle est bientôt morte... Tapez moi sur elle... Cette tour elle sera génère en plus... Bien sûr... Je ne vais pas s'en baller un mars non plus... il exige une mort spectaculaire parfait les trèbes ou maison on s'en sert plus lui sert plus rien on repart donc on a peut-être moyen de résister il ne reste plus que moins de 8 minutes à tenir tous objectifs secondaires ont été accompli avant la fin de la scène du scénario avec nos chats le restant de nos chaussures libres j'essaie des amoureux comme les cavaliers en mécanismes c'est plus trop la peine vous direz ça c'est fait ils font un sarque l'or qui nous auront bien 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 aidé durant la défense mon poignet de cavalier j'ai ici les reliques à tourner tourner les reliques d'icôles avec très rapidement mais courage on peut pas leur enlever ça ça clairement je suis content on a viré les l'effort du saint empire et de pas de l'effort des mercenaires de datus venant des rebelles de datus d'avant commercialement l'exposé et mercenaires dans le monde on les a dégagé donc c'est plutôt pas mal il me reste 6 minutes à tenir mais je pense que là c'est le scénario qui ok j'ai juste rajouté deux archers de plus vraiment nous sécuriser j'ai amélioré les tours aussi et les murs pour la j'aurais pu mettre des portes j'y pense il y a de l'or près du saint empire il y en a pas là je crois non ils avaient des ports aussi mais bon nous on n'avait pas d'accès à la flotte nos adversaires sont quasiment à bout de force plus que cinq minutes à tenir et la victoire sera nôtre bon les hussers là ça y est ils sont prêts l'or s'extrait une vitesse affolante on va voir les donjons bon mais c'est pour la fin de partie ça va être bien défensivement d'en avoir quelques uns je vais faire la scie archer également il sert plus à rien celui là il y a une bonne zone de chasse ici il y a plus de 3045 murs vu qu'il va plus passer grand chose je vois que c'est un petit peu la vitesse finesse tout leur compte d'accumulé ouf il y en a un il est venu il n'a pas de la douche c'est des châteaux à gogo ils en ont un deux ils en ont peut-être trop donc les camels ici c'est bon c'est tirer des byzantins quoi on dirait des lanciers quoi ok il ya du people c'est bien amenez nous voilà vache retire les chameaux vivants lui sert pareil et vous allez me chercher ça ce bédier ne doit pas rentrer vivant chez lui on recule on recule bon c'est bien l'as beli en moins ça va décalmer il en reste encore ça va être le dernier éliminé boum on n'a plus d'or par contre là il n'y a pas d'or là non plus dans le camp des mercenaires normalement mais c'est gagné quand même on s'en fiche alors je vois un peu les bases qu'avaient les normands le saint empire et le pape le saint empire il avait une bonne petite base il avait deux châteaux qui font de chaque extrémité il faut reprendre le cavalier et le pape lui sa base ouais un château là il avait des moines un deuxième château ok il n'y avait pas trop d'or mais bon moi c'est une bonne victoire on a dégagé la présence du pape et du saint empire germanique de chez nous et ça c'est bien le saint empire ne devait pas être sous-estimé de nombreux hommes périrent lors de l'attaque de troya l'armée de boyohanes attaqua la tour de datus sur le gariliano et l'en extirpa de force il fut enfermé dans un sac en cuir avec un coq, un singe et une vipère puis jeté à la mer comme le voulait l'ancienne coutume romaine l'italie byzantine prospéra sous l'autorité de boyohanes et bien si la compétence de ses successeurs a conduit à notre fâcheuse situation voilà donc c'est qu'on se rapproche de la fin alors alors la déferlante ça semble être la fin quand tu emploies ce terme là c'est pas pour rien je pense que la guerre est une affaire noble loin de se douter qu'ils n'y trouveront que le chaos les cris des agonisants et la puanteur de la mort j'inspire à la paix et à la gaieté j'ai peine à me souvenir du son de la musique dans les rues de l'animation de la ville de marcher seul reste le vacarme de la bataille le sifflement des rochers lancé par les cataractes normandes et les histoires du soir à la taverne racontées par des hommes incapables de oublier les horreurs du quotidien mon verre s'avança tenant son épée son vieux casque son plastron son cuissard et ses grèves ils t'appartiennent désormais notre famille sert cette cité depuis plus de 200 ans mais il est temps pour toi de partir je suis trop vieux pour t'accompagner et ma mort ne sera pas vaine si tu vis un jour tu raconteras cette histoire à ton fils avec la même fierté combat bien aujourd'hui sors-en vivant et mets ton futur à l'abri allez on retrouve ce Manuel Noticos là qui va essayer de se battre jusqu'au bout alors vraiment ce que ça va donner cette fois c'est le scénario final je crois que les campagnes de Forgotten elles sont bien retravailles Andreas Noticos doit survivre et attendre les instructions de Stéphanos Pateranos à part de vos éclaireurs Andreas Noticos attendre les instructions du capitaine de Barry Stéphanos Pateranos sous la ville de Barry est assis par des armes normandes les normands jaunes et sions ont servi de Barry grâce à de nombreux camps ils vont envers la ville avec leurs fantassins épais arbalétries, lanciers, armes de siège et l'arc de taille chaudie la mer adriatique semble le être le seul moyen le meilleur moyen de s'échapper de Barry mais ses eaux sont contrôlées par plusieurs navires normands en conseil Stéphanos Pateranos est la tête d'une portion d'armes par conséquent vous pouvez construire ni vos propres bâtiments ni une économie les moines annies peuvent sonner vos soldats mais ne quitteront pas Barry pour vous suivre sur le champ de bataille si vous parvenez à obtenir votre propre monastère vous pourrez rechercher des relis ne gaspillez pas votre énergie on est accordé avec le campement concentrez-vous sur la tâche que vous a confié Stéphanos Pateranos ok Capitaine Nautikos notre situation est précaire mais l'espoir subsiste nous devons réussir à contenir l'assaut normand jusqu'à l'arrivée des renforts pour rompre le siège les normands nous en sert mais la chance sourit aux audacieux nous devons frapper là où ils s'y attendront le moins je veillerai à ce que tout assaut normand sur la ville soit contrée je vous nomme responsable des opérations en dehors des murs de la ville ne me décevez pas ok alors détruire les armes de siège normand alors Syrie la tour normande à l'est de Barry rendez-vous dans les stocks et ramener de la nourriture détruisez les forges normandes pour vous emparer des armes qui sont stockées détruire les monastères voisins pour vous emparer de son ombre on va déjà aller choper les objectifs proches où il y a du pitoy d'ici ouh 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 faut se calmer les mecs carreau on va taper ça c'est quoi au château de baril ok bon nous sommes un petit peu dispersé ça pue un peu beaucoup qu'est-ce que les objectifs particuliers de ce que je dis on va repartir on va soigner qu'est ce qu'on a là-bas un autre moulin encore un moulin ici il n'y a pas de monde dans ce bled pas forcément des moines logiquement ils viennent de le dire bon ok je crois qu'on va devoir y retourner tant pis là il y a le monastère ils ont quoi des un moine ils ont deux la garde font un saint nordi donc ça c'est une unité hors mode bien sûr enfin hors production ils sont bons contre quoi ils sont faibles au corps à corps donc ça reste un avantage nos cavaliers mais bon si on peut se payer monastère alors former quelques moines ça serait pas trop quoi pour aller par là également montrer par là donc la syrie ouais raser tout ça aussi d'accord une tour en plus ok mais un autre moulin ça promet qu'il ya du boulot je dis ça je dis rien j'ai utilisé andreas pour aller explorer voir voir comment ils vont réagir en face alors attention ils ont quoi un tireur on va se le faire c'est pas mal je vais utiliser mes moines pour aller s'occuper de j'ai utilisé notre ticos pour s'occuper de ces moines c'est moine allez tout de suite ce moine là il te rase le monastère qu'est ce qu'ils font des piquets putain ok on va avoir besoin de tir ailleurs on n'a pas un monastère dans le coin on va revenir dans le dos là il y a quelques forges normandes vous m'avez dit mais sont ouf bon on va revenir allez on y va attention bougez moi c'est chevalier bon c'est bien vous venez par là on peut former des moines ici bon on va former quelques uns ça c'est bien joué par contre là il y a un peu de people c'est ça qui m'ennuie on a des fantasins il faudrait peut-être un grand fantasin de plus est-ce qu'on peut former de la cave alors on peut pas avoir de chameau dit ça c'est embêtant mais bon fallait s'y attendre un moment le château peut-on en avoir on va former quelques chevaliers en poignes en plus j'ai bluffé un peu mes trous pour en avoir besoin et je pense qu'on va partir d'abord à gauche et on reviendra par la droite après on l'a récupéré celui là j'ai un doute celui au nord oui mais pas lui on a formé deux moines on va les améliorer un petit peu des améliorations d'armure et tout donc à ce moment là on l'a récupéré parfait on l'a récupéré d'archives ici c'est bien les chevaliers sont un petit peu préparés si on n'a pas de bois on fait comment pour l'atout ouais ça va en faire des démolitions tu l'as dit ok il va donc dire qu'il va falloir défendre à la fois ici voilà hop les lanceurs de hache on les tombe vite il y a du people là attention du verre c'est marrant dans la saga la famille nautikos j'avais un deuxième moine là on va taper les lanceurs de hache avec les chevaliers on va essayer d'intervenir voilà c'est là recule 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 ok ok on va être bien là de nos chevaliers ça c'est con par contre il faut il faut essayer de récupérer ce qu'il y a là bas qu'est ce qu'on a qui nous attend fantassins nordiques on a quelques cavaliers bon on va essayer de jouer sur nos cavaliers là pour ce moulin est ce qu'on a pas moyen de racheter de la bouffe en plus c'est ça le problème donc on aurait six cavaliers pour aller chercher oh qu'il a ratant on y va récupérons ça donc si on peut vite dégager ouh il y a du fantassins ok beware donc on va essayer d'éliminer plus d'assiges en orme possible déjà bien joué il y a deux archers là bas ok toi tu cours elle est où la bouffe dis où le château dis où bien joué très bien joué on va récupérer un peu de bouffe donc ça fait déjà deux moulins coupettes il y en a un troisième là est-ce que les moulins les forges ok il faudrait qu'on y trouve ces forges aussi hein on va essayer de recruter quelques fantassins plus oh ils sont chiants eux ben 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 on va essayer d'aller aider nous nourrirons nos valeureux défenseurs à long moment au travail capitaine Nodigos rajoute moi trois chevaliers trois quatre cinq chevaliers ici bon c'est bien bizarre sans sortir on va aller par là cette ferme là on va aller par là cette ferme là je vais rajouter un nombre de plus ici un pitié de plus là aller au bout j'ai pas de marché ah si j'ai un marché ah ouais ah merde j'avais pas zappé ça mais apparemment il y aurait des reliques on va faire une charrette pour commencer euh donc toi tu cours oh j'ai du mal à m'opérer dans cette cité c'est chiant il nous reste quatre chevaliers hein oh maintenant il est le scorpion bah oui allez rasez moi ça bien joué très très bien joué là on aura trois chevaliers deux cataphractes on a dix piquiers on a tous fantassins comme ça non ça n'a rapporté que trois mais bon c'est toujours trois de prix hein ah non attends j'ai vu huit bon on y va euh on va se rendre ouf au nord là ces vivres nourriront nos valeureux défenseurs à long moment au travail armure d'infanterie et j'ai développé la fonderie pour nos troupes de melee parce que là je sais pas combien de temps ça va prendre mais on est malin c'est ça j'ai déjà envoyé mes choix à explorer un poil ou des forges les fameuses forges normandes là bien joué bien joué ouh là là reculez reculez il y a un peu du pickle ici ouh il y a des people ici ah ok on est proche d'orcan c'est ça mais elle va reculer on aura mis pas mal de dégâts on va voir le côté positif ah ils ont fait l'amélioration ça nous avons mis la main sur une réserve d'armes normandes venant de ce forgeron ok reculez reculez vous faites n'importe quoi là mais bon c'est pas grave on a l'habitude mais putain pourquoi vous êtes allés les attaquer ta con là on essaie de convertir un ou deux normandes mais bon ça semble un peu compliqué bon c'est bien on peut servir nos archers pour repousser cette vague bon faut se calmer il est normal à un moment yuhu voilà essayez oh c'est le cercle vicieux ça voilà les amis les amis qui sont allés l'attaquer alors j'ai jamais dit quoi non il m'a deux catafraques on va essayer de faire survivre ceux-là les cavaliers vous reculez j'ai dit les catafraques aussi vous reculez et vous vous barrez ok et voilà voilà putain on va raser déjà leur temps pour commencer le kikos tapez mon déséquilibre en priorité on va revendre un peu de nourriture je vais racheter un peu de bois je vais transformer quelques piquiers et deux archers de plus on va les amener en renfort au nord OK il y a qui je vais devoircium oh t bağ je suis trop l'écalmé somme quoi c'est des hommes d'art maintenant c'est bon Et on y va. Parfait ici. J'ai récupéré pas mal de bois là, ça c'est cool. J'ai transformé pas mal d'archers. Il nous faut plus d'heures possibles là. Donc on aura 40 heures qui viennent, c'est bien. Donc là c'est nettoyé, là c'est nettoyé. Ok, ici on a rasé leur petit camp, c'est cool. J'ai essayé de faire ça pour notre infanterie. C'est pas grand chose, mais bon c'est pour ça de pris. Donc là je pense qu'on va les voir pour essayer de voir pour les armes de siège au nord. Putain, il y a cette tour là. Mais comment tu veux qu'on fasse quelque chose quoi ? Peut-être former un ou deux béliers. Contre la tour, de toute façon je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. On a une petite force de frappe. Maintenant on va voir ce qui nous attend au nord. Attention, on reste toutes leurs armes de siège, là ça va faire tout drôle aux assigeants. Les armes de siège t'inquiète, pour celles que je vais détruire ou pour la grosse tour ? Bon, on est bien là. C'est bien, on va les attirer. Bien joué. Il y a une autre forge là, on va la prendre. Ouh, il y a un petit carnage à faire là. Bonjour. Résez-moi ça. Pique, il vous reculez. Laissez faire les cavaleries, ce sont des pros. Bon, ils font pas beaucoup de dégâts les piquets, mais avec le brasero ça compense. Les normands fomentent un autre assaut. Le catipan vous implore d'envoyer autant d'hommes que possible en renfort. Grâce à la destruction de ces engins de siège, l'assaut normand va en prendre un sacré coup. Ok. On va péter déjà ces petites écuries là, moi ils auront le choix d'hymne, on se portera. Bien joué. Arrêtez, on a trouvé une deuxième fourche d'énormand. Non, non, le bouge, je m'y attendais, mais c'est pas grave. Par contre, je crois que j'ai formé des béliers pour la tour. Je vais regrouper mes béliers au moins bien déjà. Ok, avec la forme, on aura des technologies supplémentaires, ce qui est bien. Très bien joué. Code de maille plaquée, armure à chaîne, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Et je vais rajouter un chevalier supplémentaire pour nos assauts. Bon, les béliers sortent, il ne faut pas qu'ils ne se passent pas à intercepter. C'est tout. Déjà nos 5 charrettes, là, elles vont rapporter de la thune. Bon, ils ont pris cher, les normands ici, mais bon. Vous savez quoi, j'ai planqué les piquets, j'ai rajouté les piquets dans les béliers. Ça va augmenter leur mobilité. Les tiroirs, de toute façon, on en a besoin pour dégommer. Vu que c'est notre meilleure source de DPS. Très bien. Donc nos deux béliers vont aller plus vite, là. Et avec l'assaut de la tour, ça va être très important de les avoir, ces béliers. Enfin, il y a une nouvelle vague qui vient d'arriver. Par contre, ça, ça pue. Je vais refaire un petit peu de piquet en défense pour qu'on peut aller quelques qu'aux qui arrivent. Oui, je vois bien, mais je suis un peu occupé sur les assauts extérieurs. Par contre, ça, je n'ai jamais compris pourquoi les personnages de la famille Naotikos, ils ne pouvaient pas avoir de... Comment ça s'appelle ? Ok, il y a même un bélier qui va rentrer. Ça va être la fête. Je vais peut-être former quelques archers de cave. Ça peut être une source. Ça peut être une alternative ici. Mais je pense que la forge, elle est dans ce camp-là. Donc là, on va regarder ce qui nous attend. On surveille. Il y a un camp normand, d'accord. On va essayer de liquider ce camp normand, d'abord. Ouh, il y a une forge là-bas. Bon, vous... Vous avez vu la portée de cette tour ? Allez, viens là, toi. On va les attirer pour commencer. Bon, c'est du tir à la chaîne. Bon, c'est du tir à la chaîne. Bon, on a des archers de cave. Donc, on va essayer d'en former d'autres. Bien joué. La tour en moins là, ça nous fait gagner du temps. Petite surprise. On va repartir maintenant avec le reste de notre armée. Les archers de cave, je vais les laisser ici, plutôt. Si jamais il faut faire une petite force d'intervention contre les normands. Qu'est-ce qu'on a là, par exemple ? Ok, il y a une nouvelle armée qui arrive. Donc, j'ai bien fait de les laisser, finalement. Je crois qu'on va vite terminer ce stream ce soir. Ok, il y a du people, c'est bien. Un petit peu d'action. Oh, la vache, ce qu'on la remet. Ok, on va repiler notre archer de cavalerie. Qui s'est fait, qui a perdu tous ses potes. J'ai plutôt aussi déployé des piquets là, pour aller chercher ça. Bien joué. Comme on a maintenant fait ça. Un dommage. Par contre, là, nos fantassins ne vont rien faire contre eux. Et là, on va repartir au château. Ça va être compliqué. On a un petit peu d'or, ouais. On va former d'autres archers. Ils peuvent être utiles. On a trois mains en plus. Putain, c'est maintenant qu'on peut former des cataphras et que vous abusez, les gars. Ils ont formé quelques troupes. C'est un début. Toi, tu vas aller là. Hum, mais du mouvement. Et vous ne bouchez pas de passage comme des teubées. Je ne sais pas, non ? Ouh, il y a du people là-bas. Oh là là, il y a du people là-bas. Une grosse armée. Mais je ne vais jamais affronter ça tout seul. On va reprendre nos quatre archers là. Ça fera une meilleure source de frappe. Ouh, ils se qu'ils ont. Ouh, il y a un carnage là-bas dans les rues. Ça, c'est bien. Ce ne sont pas des dieux qui me tiennent. Mais de simples mortels. Comme nous. Repoussez-les. Ok, c'est bien. On a 11 archers. On va rajouter un. Une fois du petit. Ok, on va faire deux chevaliers. On va rajouter des moines. Ok, il faut tenir encore 14 minutes. Ça va. On arrive à tenir un assaut. On va avoir des défenses en plus. Ouais, 15 minutes. Ça peut être long. Je vais améliorer ça. Je fais un maximum d'amélioration pour mes troupes. Il y a une expédition. C'est quoi ça ? C'est de l'infanterie. Ok. On va essayer de les attirer déjà. Ok, ils vont nous attaquer. Oh putain. C'est bien. Nos archers sont dominateurs sur le sujet. Trois moines ont un et trop de prix. Ça sera pour 7 prix. Oh là là. Reculez, reculez. Chevalier, allez-y. Allez-y. Bon, on a 4 moines. Non. Bon, on a encore des tours qui tiennent d'un autre côté. On va prendre du positif. Mais bon, là, c'est vrai que les normands, à mon avis, là, à la fin, ils vont être très vénères. Et si on nous dit qu'il y a une flotte normande, c'est pas pour rien, quoi. C'est surtout Zach qui m'inquiète. On a 16 tireurs. On a 7 chevaliers. On a encore 2 groncs atafractaires. Donc là, on devrait pouvoir s'en tirer, je pense. Et c'est pas des petits assous, en plus, qu'on nous envoie dans la tronche. On devrait s'en sortir. Là, sur le papier, je pense qu'on ne va s'en sortir. Si on arrive à les confiner comme il faut. Oui, j'ai employé le terme confiner. Bon, même que l'actualité, voilà, c'est un petit écho. Si on arrive à les isoler dans les combats de rue, là, ça va leur faire tout drôle, quoi. Là, c'est une petite cause. S'il avait eu les améliorations, ça aurait pu être vraiment utile, quoi. Donc, ils ne te sortent pas des drakkars, ça peut, je pense. Ouais, les hommes du nord, normands, bon, ils ont des armures, mais bon. Là, je vais garder mes ressources. Pour le moment, je vais accumuler de l'argent un petit peu avec la charrette de commerce. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On va partir en contre-attaque maintenant, avec les cavaliers. Je vais rajouter 4 archers de plus. Mais je pense qu'on va avoir une flotte, peut-être qu'on aura des ports, qui sait, j'en sais rien. Oh là, reculez, reculez. Ça, c'est le mauvais plomb général, les béliers. Ouais, les drakkars dans le jeu sont vraiment vieux et clairement loubous. Voilà, merci. Je vais en rajouter un. On en est pas mal, là. Je pense qu'il nous reste encore un ou deux assauts à tenir et c'est plié, quoi. Pour le côté terrestre, en l'entendant. Mais bon, je pense qu'on va avoir une flotte comme ça. Il y a une bonne flotte quand même, donc je pense qu'on va l'avoir, quoi. 20 fantassins arcs. Il y en a qui vont faire chier. Là, il est pas né, quoi. Il faudrait que je fasse aussi la miniature pour Barry, quoi. J'ai toujours pas fait. Je vais mettre le... Comme le Manuel Nauticos, euh... Comme miniature, je pense, comme c'est lui qui raconte l'histoire. Bien joué. Ouh, il y a du piqué. Ah, il y a des feux. Donc, on va replier nos cavaliers. Il y a un combat de votre piqué. On va ramener les archers pour faire pencher la balance. Ouais, t'as peut-être... Là, je pense que je suis d'accord avec toi, Loubout, pour une fois. Là, je t'écoute. Hier, j'estimais que c'était pas nécessaire, mais là, je pense que ça va l'être. J'ai une intuition. Putain, mais c'est quoi, c'est super piqué de la mort, là ? Bon. Donc, il y a encore un fantin saint qui s'est paumé. Merci. Voilà, hop. Il nous reste 10 piquets. Il faut juste en rajouter 2 de plus. 12 piquets, c'est pas mal, hein. C'est un bon chiffre. Ah. On n'a jamais un labo d'une mauvaise surprise avec une IA en général. Ah, j'ai mon fantin saint nordique qui a survécu. J'avais converti, je l'avais oublié, lui. Il a été convaincu par le byzantisme. Oh là, les gars. D'accord, 2 minutes 35, je pense qu'on va voir un assaut d'ici une minute de la fin, vous allez voir. Par contre, Andres Noticos, j'ai planqué dans le château. Je pense que c'est pas un mauvais plan. Il y a encore un KIVG qui sera un autre. Je vais peut-être améliorer la cavalerie, on ne sait jamais. Une meilleure armure encore, c'est toujours ça de pris. Je sens le saut d'ébouiller au bon Paris. Je pars à un million d'euros. Non, t'es connu. Là, nos casernes ont bien souffert. Il y a un autre cavalier, bon là, je pense qu'ils ne viendront plus. Il y a un piquier par contre. Il y a un touriste. Il y a fait du touriste à Paris. C'est pas le bon moment avec le coroner, mon pote. Je fais gaffe. Ok. C'est bien joué, là, niveau défensif. Ok, on va y aller. Je me doutais qu'il allait y avoir une histoire de flotte. Bon, on va voir ce qui nous attend. Attendez, je vais faire la technologie du feu grégeois. On va en avoir besoin de cette technologie. On est les byzantins. Donc, je vais juste attendre de les avoir. On va voir ce que ça donne. Donc, on y va aller. Il y a deux ports à détruire, c'est ça ? Bien joué. On va utiliser ça, nos navires, pour détruire les tours. Attention à cette galère, beware. Neuf de dommage, hein, pour celui-là. C'est bien joué. Premier port d'achevé. Ah, la campagne de Barré va s'achever, je pense, là, ce soir. Ouais. Pas d'autres navires. Non, on a des navires de transport, par contre. Je pense que j'ai embarqué ma cavalerie sur le mont pour supplier, pour les navires, pour les chantiers navaux. Je vais laisser Andreas nos petits gosses au château. Donc, voilà, les tankies, contre les tours, avec les armurations d'armure que j'ai, j'ai confiance. Donc, voilà, comme ça, on ne fait pas des robes micro-gestion. Je pense que ça nous évite la perte bête de ce scénario, quoi. Il y a des navires, là, je suppose. Il y a des navires, il faut s'attendre, hein. Il y a une tour, c'est ça ? Ouh là là, il y avait une tour. Ok, on a compris, on brasse tout. J'essaie d'aller me faire cette tournaval, j'espère que ça va tenir. Ah, ils encaissent bien, bon. C'est bien joué ici. Est-ce que je peux débarquer des trous sur ces pontons ? C'est ça la question. C'est que de la décoration. Ah, putain, ça, c'est mal fait. Je mets des pontons, mais bon. La faute normande est tombée, c'est bien. L'histoire d'une cité. Ah, putain, il devait avoir une séquence, les enfoirés. Il y avait une redite là. Ouais, merci, maman, merci, loupou. On les avait bien repoussé, quoi. Je comprends pas quoi, le monde. Ah, ouais, d'accord, on était pas mal de leur camp, ici. Ah, ouais, tu m'étonnes qu'aller le chercher, ça aurait été trop compliqué, quoi. Et puis, toutes les unités qu'ils avaient. Encore le camp des assiégeants, il était prenable, je pense, un vide bordel que c'était. Bon, on va se dérouler, on va aller à l'épilogue. Le soleil matinal illuminait les côtes de la mer Égée. Je discutais avec un meunier lorsque j'entendis des cris sur le bord. Je m'y rendis en courant et vis plusieurs parisiens débarquer d'un navire en piteux état. Les nouvelles étaient sombres. Les normands avaient pris baril et mon père était tombé vaillamment avec sa cité. Je repensais à ses paroles, même s'il y avait peu de chance que je porte ses armes. Comme mon ancêtre Panos, j'avais vu assez de batailles pour 10 vies entières. Je pensionnais l'Empire, la Thessalie à l'Anatolie, et travaillais en chemin. Avec de la chance, je gagnerais assez pour m'acheter une maison à la campagne et cultiver des vignes sur les collines. Voilà, une vie de p... Un jour, peut-être, je raconterais l'histoire de ma famille à mes enfants et mes petits-enfants et pourrais leur expliquer comment j'ai enfin trouvé la paix. Ok, donc c'était les assis gendarmes, ils avaient plus grand d'armée devant moi. Avec 86 outils, on est 63. On est d'économie, ouais, bouf. Ok, bon, on a terminé cette campagne qui était vraiment intéressante, je trouve. Alors, la prochaine fois, la prochaine campagne qu'on va faire, c'est quoi ? Euh, non, déjà, je suis pas sur le bon truc. Donc, on va suivre des succès Steam. Hommes de la Renaissance, termine la campagne de Sforza. Ok, donc je pense que ça va être la troisième campagne de l'extension. Donc, ce serait Sforza. Quand les princes italiennes étaient trop à l'âge pour se salir les mains, ce dernier vendait des mercenaires comme Sforza, ce dernier vendait ses services au plus souffrant, cherchant de nouvelles manières de s'enrichir. Parviendra-t-il à réaliser ses ambitions ? Se fera-t-il trahir à son tour ? Dans ce scénario, vous incarnez des italiens. Ouais, ça va être pas mal à mon avis. Je pense que ça va être la dernière campagne de Forgotten en Europe. Et je crois qu'il y a cette campagne de Pachatek et de prix de virage, je crois, aussi, en Asie. Voilà, donc, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs intéressants. Il y a quelle heure, là, 22h40. J'hésite à faire un peu de multijoueur ou vous envoyer sur un autre live, parce que là, je ne sais pas ce que je vais faire, ça. Ouais, Sforza Minan, comment on dirait, moi-même. Vous voulez quoi ? Est-ce que vous voulez que je fasse un peu de multijoueur ? Ou que je vous envoie chez CIG, par exemple. Là, je crois qu'il fait sa campagne de Rome 2 en ce moment. Je vais regarder juste vite fait. Parce que là, je ne me vois pas commencer une nouvelle campagne ce soir pour un scénario. Je vous ramène chez notre ami, le roi de la casquette spartiate. Ouais, je vais faire ça. Je vais couper le live, là, donc, je vais préparer le raid et on va aller chez CIG. Là, je n'ai plus trop envie de stream ce soir. Ouais, on va aller raider les Romains, là. Donc, merci à tous, Momon et Loubout, de votre présence. À tous ceux qui étaient dans l'ombre du stream, si vous étiez présents. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Et on se retrouvera la prochaine fois. Donc, je vous dis ciao. Je vais lancer le raid d'abord. Et ce sera bon. Hop, je vais couper mon jeu. Voilà, on verra ce qu'il va dire, là.